Aujourd'hui, mais aussi pour la semaine prochaine, c'est avant tout de prendre du plaisir. D'accord ? C'est prendre du plaisir. Nos élèves se font un grand plaisir de pouvoir vous recevoir parce qu'au midi et deux heures, il va falloir avoir du percutant quand même. Je vais bombarder là, il y a un zéro pour l'adversaire, il y a un zéro pour l'adversaire, il vous reste 5 minutes de prolongation, il faut marquer pendant les 5 minutes, sauf que nous, ça dure deux heures. Ils vont poser une règle pour avoir vraiment le même écart. On va descendre les lampes, on va les allumer parce que ça va garder le chaud. Manon ! Oui chef ! Oui chef ! Donc si jamais je vous appelle... C'est pas... Ouais, c'est comme ça, c'est des codes. Nous aussi du coup. Donc si je vous appelle, c'est oui chef, ok ? Oui chef. C'est pas monsieur, etc. On est dans la cuisine, c'est oui chef. On va pas le faire rapidement. Le but, on va décomposer le geste. Tu vas chercher ton pendant ici. La chose que je vais devoir lui dire, c'est chaud ! Et là, elle bouge pas. Là, on est en train de déplucher une échalote. Et après, on va la découper en petits morceaux, on va la ciseler. Ça change, c'est une bonne expérience. Ça nous permet de se retirer un peu du monde du football. Ça fait du bien, ça nous change un peu du foot. Et non, c'est intéressant de voir comment ils travaillent, les cuisiniers. Ça nous change, ouais. Mentalement, tout cas, on est prêt. C'est un bon défi ? Ouais, c'est un très bon défi. Allez, allez, on se met tous au nettoyage ! Là, ça crie, donc... Le vrai match, c'est jeudi prochain, tout à fait. Donc, on va être dans un esprit, un véritable esprit service, donc avec ce qu'on appelle une brigade en cuisine. Mes jeunes de cuisine en CAP seront mélangés à des jeunes apprentis footballeurs. L'objectif, c'est que de 8h30 à 11h30, on ait préparé les différents mets que l'on proposera à la clientèle. 11h30, midi, repas, et midi, 14h, un vrai rush en cuisine où l'intensité, la concentration seront de mise pour pouvoir réaliser une belle prestation. « Juste poser dans une poêle avec un petit peu d'huile, on va la retourner, on va la cuire saignante du vermicelle de riz. » un petit peu les samosas pour le service alors aux crevettes avec un petit peu de persil et des oignons ouais c'est ça un boboon ça va être un assortiment de carottes concombres tout ça ça va être une bonne entrée ouais c'est bien parce que du coup on voit un petit peu ce que les autres y font hors foot hors tout ça quoi genre on découvre un petit peu la vie la vie qu'ils ont allez 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 il vous reste deux minutes une fois que le taillage est terminé nettoyage des postes de travail et ensuite on va passer à la cuisson alors l'objectif ce matin c'est de faire un vie ma vie donc les élèves du mhsc découvre le métier de nos serveurs donc ils sont en cap hcr hôtel café restaurant ce qui est bien c'est qu'ils sont en binôme avec nos jeunes c'est ap donc il ya un échange qui se fait entre les deux formations je trouve ça super intéressant parce que chacun va apporter à l'autre sa vision de sa formation ce qui est intéressant bonjour je vais vous présenter le menu donc bienvenue au lycée george fraîche alors aujourd'hui le chef vous propose en amuse bouche un croustillant de crevettes beurre citronné tapenades et crémeuse de pélardons aujourd'hui le chef vous propose comme entrée une salade bobone et comme plat principal une bourride façon cétoise et pour terminer votre repas un dessert qui est une bavarois vanille aux poires et noix de péon caramélisée c'est un métier que je découvre par exemple nous je savais pas qu'il y avait autant de préparation à faire tout ça avant de manger voilà je me rends compte que c'est un peu un peu plus compliqué que que je le pensais je suis prêt on va servir les gens de ça et je prêche de poisson 3 julienne tu me mets que la mousse super basile soit généreuse soit généreuse ouais c'est le rush c'est c'est la guerre on prépare les desserts pour les clients les hauts comme ça ah bon j'ai crié tu sais quoi je m'en rends même plus compte ah mais c'était aussi les fouteux qui ont qu'ils ont fait là qui étaient derrière les casseroles et bien ils se démouillent pas mal ah ben je trouve que c'est sympathique de de lier un petit peu le les gens les jeunes qui font autre chose que la restauration et peut-être ça va leur permettre de découvrir autre chose dans leur dans leur vie l'idée extraordinaire quoi je ne sais pas qui c'est qui a eu l'idée de de ce de cet échange mais je trouve que pour les jeunes c'est super quoi vraiment de leur faire découvrir notre monde à chacun donc je trouve ça vraiment chouette c'est une belle initiative je trouve c'est sympathique de voir nos jeunes féminines nos jeunes garçons qui participent au lycée george au fraîche à cette animation donc non non j'espère qu'ils vont aller pas mal avec le concours c'est une bonne initiative qu'on a mis en place le club avec lycée george au fraîche donc personnellement j'ai apprécié la complémentarité des jeunes lors du service on a senti comme une petite équipe qui s'était formée donc c'était très appréciable et au niveau des plats j'ai beaucoup apprécié le plat principal je sais que les gamins du george au fraîche viennent la semaine prochaine chez nous donc c'est un bel échange et j'espère que ça leur servira quelque part ou ce qui est quand même quelque chose de sympathique c'était bon le repas c'est bien parfait